Rémi, Bayal, récupération Elwin Mwara, ça va développer du côté du Kenya, mais il y a un petit accrochage de Rémi, il s'est appuyé sur le petit Kenyan, numéro 10, Rama Saoun, dans la culotte arrive, me semble-t-il, cheville, tellement il est petit. Et tellement que la culotte est énorme, par rapport à son gabarit, je crois que l'intendant du Kenya a dû se précipiter dans les vestiaires. Le Kenyan qui n'est pas qualifié à la Troupe d'Afrique des Nations, lors des éliminatoires, il était dans la poule J, en compagnie de l'Ouganda, de l'Angola et de la Guinée-Bissau, et dans cette poule c'est l'Angola qui s'est qualifié. Au détriment de nos voisins et de nos vissons guinéens, qui a réussi à battre le Kenya lors de la première journée, mais les Kenyans ont pris la revanche à domicile de Buzao. On va parler de nos voisins et de nos vissons guinéens, de Guinée-Bissau, et bien c'était aujourd'hui les obstèques de l'ancien président Mala de Kaisanya, qui était dans la République d'État, comme le nombre de chefs d'État, qui a son âme, et le Kenya qui attaque. Allez, Rémi, il a reçu sa part, sur le coup de tout à l'heure, c'est Moselle Sarita qui vient faire la police. Il a un réel potentiel technique, le sociétaire de Queen's Park Rangers en Angleterre. C'est Koupiara. Assez joueurs d'Arsenal et de la Juventus Turin. C'était de Guirane, mais ce n'était pas dans le bon sens. Edwin. Arran. Arran. On est en dehors et on a pris un coup de front, sur cette charge du Kenyan Edwin-Wuara. On le voit partout, quand le Kenyan descend, il est là, quand le Kenyan attaque, il fait partie de la chose. Ce n'est pas forcément du bon gabarit, ce n'est plus petit le Kenyan par rapport au Sénégalais. On va faire la taille de l'Ambuignon, la taille moyenne d'Ambuignon. Ça va donner un deuxième corner pour le Sénégal, sur ce dégagement de Warfoula. Sur les bases arrêtées, les Sénégalais peuvent faire mal, vu la différence de taille entre les deux formations. Il y a Mangan, il y a Gamboï. Le ballon d'Aignan va aller au deuxième poteau, dégagé par le gardien Batero. Allongement jusqu'en touche. Duran qui tente de remettre dans le paquet, de la tête de Moussa Mohamed. Duran à la rescousse. Il va se donner un pompeau d'air. Enfin, 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 on retrouve Bounacunul. On l'avait oublié. Pardon. Bounacunul, bien fait. Issiar Gage, on est contrôlés. On peut procéder le ballon et c'est lui qui fait la faute. Peut-être qu'il n'y a qu'une nuit faute de main. Je ne suis pas sûr. Faute de main d'Issiar. Goulton Muldo, loin en avant. Dégagement Mangan pour la touche. Il va revenir à l'occu du Kenya. Là, il y a faute de main d'Issiar. Bernard Mangou. Pour la tête, Arnon. Le Kenya avec Edwin Mafola au ballon qui passe sur la droite de Koundoul. Revenir franchissement des lignes sur une frappe kenyane. Je me demande s'ils ont envie de marquer parce que c'est pas de la sorte qu'ils parviendront à prendre à défaut la défense du Sénégal. Alors peut-être tactiquement également, ce sont des consignes en entendant que les Sénégalais se poumonent, se poumonent et qu'ils perdent beaucoup d'énergie avant la mi-temps. Tactiquement, les Kényans sont bien en place. En plus, ils exercent un pressing O sur le porteur du ballon, ce qui gêne considérablement les Sénégalais au niveau de l'entrejeu. Mangou. Issiar bien. Arnon. C'est comme aux arènes, il faut tenir. Le petit Bermard n'est pas mal non plus. Nous sommes en main. Mangou. Là, c'est un ballon dans un angle mort. Ils ont cherché Buna Kumul. Ils se réclament. On l'appelle, là, il y a un sédrité. L'homme de Béguébaï, je ne sais pas comment ils l'appellent. Buna quoi, là, il y a un pied sédrité. Buna time. Buna time. Voilà, Buna time. Il paraît que le conquisté n'est pas mal. Il paraît bien le Théboudien, le Maffé, le Yassa et la liste est longue. Du Maffé Yankee, hein ? Yankee, c'est à la carte. Lui, il a déjà fait une coupe d'applique déjà en 2008. Il était dans l'effectif à Tamalé. Exact. Grosse faute sur Mamadounyan, dans le camp de Pégnan. Revoir la faute sur Mamadounyan. Une faute commise par Edwin Wafoula. La papiste d'Imbassisé qui se bat comme au beau diable. C'est le coup franc, un tout-leun quand même du but Kényan. Yaaïsiar, deux ballons. D'Amdou Kijou. D'autres sénégalais qui plongent. Et arrêt du gardien Batoro. Il y avait déjà une position de hors-jeu. De Papiste d'Imbassisé et de Moustapha Bayal-Salle. Je me demande si Mangan n'était pas dans le coup. Bayal était déjà hors-jeu. Papiste. Il y a eu un petit télescopage. Ils ne se sont pas parlé. C'est plutôt Mangan et Papiste d'Imbassisé. J'allais dire. Ils ne se sont pas parlé. C'est les Kényans qui sortent. Allez, c'est sorti. Il n'y a pas de hors-jeu. Il a rattrapé ça. Il l'a rattrapé juste fait. Mangan. Faute de pied de Lac-Central. Petite cause. Gros effet. Ah, il a failli passer. Et là, on revoit. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il avait l'opportunité d'ouvrir la marque. Mais le bon retour de Abdou Kader Mangan a sauvé l'équipe du Sénégal. Il a fait une bonne couverture. Le sociétaire de Rennes. Il est venu le chercher à son point de contrôle. Il a dû doubler l'amplitude de foulée. Parce que le Kényan, il va très très vite. Il le montre souvent sur les pistes d'athlétisme. Surtout qu'il joue au niveau de la mer. Venu du haut plateau. Edwin Maffoula. On va le suivre pour Kondoul. Payal. Mangan. Je vais au sapot-pompier en taux. Dans l'Axe-Central alors que la défense était archi-battue. David O'Huino. Il tonne. 36. Ah il s'en trouve hein ! Ah il est sorti ! Il est sorti mais il est hors-jeu ! Hors-jeu de Ramas Aoum. Ramas c'est un prénom de femme chez nous. C'est une belle séquence de jeu côté Kenyon, avec un percutant Ramas Aoum qui est tombé dans le piège du hors-jeu. On va rester Somme hein ! S-A-U-M Arbantraoué Ah mon opinion, ce sont des ballons à contrôler et à assurer. Allez, on remet ça. Il va recouvrir l'intérieur, il va chercher un appui. Dame d'oeil, c'est pas arrivé. Les Kenyans sont arrivés les premiers. Newton, avec Martine. Ouf ! Il a mis ça. Ah il a claqué. Pagan. C'est le contact du Kenyon. Moussa Mohamed. Moussa Mohamed. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Tacle assez dangereux sur Niran Dao, le sociétaire de Birmingham City en championship anglais. Tacle assez dangereux. Pensez la cheville. Dame d'oeil, il y a 30 mètres de but Kenyon. Sur ce coufran, le menu mur des Armandestars. Et c'est passé à côté. Sur cette tentative de Moustapha Bayel Sal. Il a eu un bon emplacement. Il était un peu oublié par la défense. Ou du moins, il était bien démarqué de l'autre côté. Le plat du pied. Qui passe hors cadre. Coupfran bien exécuté par Dame d'oeil. Bayel Sal, le livre de tout marquage. Avait l'opportunité d'ouvrir la marque. Mais son plat du pied n'était pas cadré. Ça décharge ou c'est pas son rôle ? C'est pas son rôle, absolument. C'est un défenseur. Il a été prêté à Nancy jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'il avait des clubs avec son coach à Saint-Etienne. Armand qui va laisser filer pour son gardien de but. Sous la pression d'Edwin Ouara. Jusqu'il va récupérer le ballon. Armand. Jusqu'il va posséder le ballon, mais rattrapé par Nguiren. Le pressing Kenya est terrible. Il y a souvent une prise à deux sur le porteur du ballon. Il faudra compter sur eux pour lâcher l'affaire. Mais parce que... ... ... ... ...